Mesdemoiselles, je tiens une boîte qui marche très bien. Pourquoi ? Parce qu'ici, les clients sont certains de trouver ce qu'ils cherchent. Je vous paie pour ça. Toi, Nathalie, je t'aime bien. T'es un très beau petit cul qui attire énormément la clientèle. Mais qui, tu le sais, à moi... Ça ne me fait rien. Quant à vous, Sandrine, vous êtes libre. Personne ne vous oblige à rien. Seulement, le monde est ce qu'il est. À vous de faire votre choix. Ne te laisse pas impressionner par ce port. Comme une foirelle. Tu ne rentres pas chez toi ? Je dois trois mois de loyer à ma propre rio. Si je rentre sans argent, c'est clair, elle me fout la porte. L'autre était au courant, je parie. Putain. Viens chez moi, ça te changera les idées. C'est là qu'une vraie complicité a commencé entre nous. T'as faim ? Merci. Bon, Champagne. T'habites où ? Dans une minuscule chambre de bonne, vers Montmartre. Au début, j'étais toute contente. Parce que même si c'était cher et minuscule, j'étais chez moi. Puis à force de me retrouver tous les soirs, toute seule. Tu vis seule ? T'avais pas un petit ami ? Non, plus juste après que je me suis installée. C'était plus un copain qu'autre chose, même si on couchait ensemble. Puis je me suis dit que si je quittais mes parents, c'était pas pour me retrouver prisonnière d'une autre façon. C'était comment avec lui ? À quel point de vue ? L'amour avec lui, c'était comment ? Il y a bien eu un moment. Juste une fois. C'était en voiture. Il conduisait. J'avais la main gauche posée sur mon genou. Et il a lâché le volant. Il a pris ma main et il a remonté tout doucement vers le haut de ma cuisse. Toujours aussi doucement, il m'a forcé à me caresser. Pour une fois, j'ai ressenti quelque chose. Mais bon, on s'est quand même séparés le lendemain. Et toi ? Il n'y a pas grand chose à raconter. J'ai fait de la danse. J'ai passé mon bac. Je me suis retrouvée dans cette boîte. Je peux te poser une question ? Vas-y. Enfin, indiscrète, je veux dire. Vas-y toujours. Depuis que je suis dans cette boîte, je... Qu'est-ce que ça te fait de... de danser nue, comme ça, devant tous ces gens qui te regardent ? Rien. Pourtant, tu les excites. La plupart du temps, c'est de la routine. La plupart du temps. Un jour, sur la scène, j'ai éprouvé un des plaisirs les plus violents que j'avais jamais eu. Même avec un homme ? Ce soir-là, j'ai éprouvé le plaisir le plus violent que j'avais jamais eu. Pourquoi ? Parce que tous ces gens me regardaient. À cause des hommes qui te regardaient ? À cause de tous les gens qui me regardaient. Ça m'a vraiment excitée, j'ai joui. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Alors, c'est ça. C'est ça quoi ? Qui te rends si troublante. Et ça s'est produit ce soir aussi ? C'est pas tous les jours dimanche. Tu es gênée par ce que je viens de te dire ? Non. Tu me rends un peu jalouse. Et puis, je me dis que moi, j'aurais jamais osé. Jamais osé quoi ? Te montrer nue ? Jouir de les exciter tous ou jouir tout simplement ? Bah, tout ça à la fois. Puis d'abord, je suis pas assez bien faite. Écoute-nous, les filles, on dit tout de ça. Moi aussi, j'avais peur ce soir-là. Le soir où tu... Oui. J'avais bu un peu de champagne. Comme ce soir. Juste assez pour me sentir légère. Bien. Sans être ivre. Et j'ai osé. Et j'ai joui violemment. Je t'ai choquée. Non. Je te l'ai dit, tu m'en rends un peu jalouse. Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant ? T'es folle. Jamais j'oserais. Tu es saoule ? Non. Non. Non, je suis bien. Alors on va jouer à un jeu toutes les deux. Quel jeu ? Oser. Oser franchir dans ta tête cette petite ligne interdite qu'aucune de tes copines ne franchira jamais. C'est ça qui va te donner du plaisir. En fait, moi j'avais envie de me tirer à toute vitesse. Non, reste assise. Je ne vais pas te sauter dessus. Tout ça doit d'abord se passer dans ta tête. Bien. Maintenant, ferme les yeux. Et laisse-toi entraîner. Le reste suivra tout seul. Va jusqu'au lit. En même temps, je me disais, après tout, mais qu'est-ce que tu risques ? Tu peux t'en aller quand tu veux. Alors, est-ce que tu vas avoir le courage ? Allonge-toi sous le drap. Déshabille-toi sous le drap. Déshabille-toi sous le drap. T'as dormi ? T'as dormi ? J'ai une autre chambre à côté. Comment tu te sens ? D'un côté, très bien. Je suis ici, à toi. De l'autre, et ma propre yeux. Il va falloir négocier. Trouver un nouveau boulot. Ça te dirait de venir habiter ici ? J'ai un peu d'argent de côté, je peux te prêter le temps que tu t'en sortes. Tu me rendras après. Ça m'arrangerait bien. Ouais, j'aimerais bien, mais je vais te déranger, non ? Tu dois avoir des copains. Je ne les reçois jamais chez moi. T'aimes les femmes ? Tu sais, moi, je ne suis pas lesbienne. Moi non plus. Non, simplement, j'en ai marre d'être seule et puis je n'ai pas envie de me coller un homme sur le dos. Je ne sais pas. Toi, je crois que je t'aime bien. Allez, tu t'installes et on cherche un nouveau boulot toutes les deux. Bonjour, maman. Bonjour. Alors ? Tu as déménagé ? Raconte-moi. Tiens, tiens, tiens. Oui, mais il n'y a pas de miates. Comment elle est ton amie ? Gentil. On vit chacun dans notre chambre et... Puis elle ne me demande jamais rien. Je n'ai pas de compte à lui rendre. Car toi, tu travailles ? J'espère pas serveuse comme dans ton restaurant d'avant. D'ailleurs, je suis sûre que c'était même pas un restaurant. Je vais peut-être travailler dans un bureau. Comme comptable ou secrétaire de direction. Regarde-moi dans les yeux, toi. Tu n'es pas en train de me raconter des mensonges, là ? Non, je te jure. Allez. En rasse-toi. Viens dire bonjour à ton père. Il est où ? Là. Dans le jardin. Il tourne en rond tous les matins pendant des heures. Il attend le coup de fil qui lui procurera un nouvel emploi. Pauvre papa. Il pourrait au moins profiter pour tendre au ciné ou au théâtre. Simplement vous promenez, non ? À cette époque-là, qu'est-ce que j'en ai passé des annonces et des annonces ? J'en ai rencontré des chefs du personnel. Enfin, dans les petites boîtes. Parce qu'ailleurs, de toute façon, il était impossible de dépasser les sous-fifres. Mais maintenant, avec le recul du temps, il est bien certain que Nathalie faisait exprès de me laisser mijoter comme ça. Un jour, elle et moi, on était là, dans le métro. On en avait marre. Mais marre, toutes les deux. Tu sais ce que je crois ? On se démerde mal. On se contente d'être bien sages et de faire comme tout le monde. Sans argent ni relation, on est condamnés à rester toute notre vie des minables. Désormais, on va utiliser notre audace et notre cul pour grimper dans l'échelle sociale. Je vais te dire, on va pas être les seuls. Faut surtout pas se laisser bloquer par la timidité. Et aller beaucoup plus loin et mieux que toutes les autres filles. Allez. On commence tout de suite à oser. C'est-à-dire ? Tu as très bien compris. Retire discrètement ton soutien-gorge. Là, tout de suite ? Oui. Ça va pas ? Allez. Avec tous ces joints-là, autour ? Personne n'y va à rien. Regarde. À toi. Je fais donc ça en ayant l'air de rien. pose ton sac sur tes cuisses pour te cacher. Carisse-toi. Carisse-toi. Il y a un type qui m'a remarqué. Là, à gauche. continue. Qu'est-ce que ça te fait ? J'ai un peu peur. En même temps, ça m'excite d'être regardée. Maintenant, tu te montres. Viens. Viens. S'arrêter là eût été trop facile. Elle savait pourtant bien, elle, qu'il y avait des caméras de surveillance dans toutes les stations. Maintenant, vas-y. Je croyais que t'es bien. Tu n'aimes pas les femmes. J'ai envie de te faire jouer avec toi. Je m'en fous. 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 Ça fait une drôle d'impression d'être nues toutes les deux sous nos impairs. Au milieu de la foule qui n'y voit rien. Drôle, mais sacrément agréable. Du coup, on a continué. Moi, j'avais commencé à oser. Et ça me donnait une sorte de supériorité sur tous ceux que je croisais désormais dans la rue. Bon, chapitre suivant, les mecs mode d'emploi. Merci. 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 Merci.